Quelles sont donc ces 11 habitudes qu'utilisent moins de 2% de la population des entrepreneurs dans le monde pour pouvoir devenir riche, s'enrichir jour après jour, année après année ? Surtout, comment pouvez-vous à votre tour utiliser ces mêmes principes pour vous enrichir dès cette année ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation V-Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 11 principes que vous allez pouvoir utiliser dans votre propre vie pour vous enrichir. Mais juste avant de partager le premier principe, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Le premier principe, c'est d'apprendre à vous lever tôt. Oui, le simple fait de vous lever tôt peut vous aider à devenir riche, à vous enrichir. Et je peux vous dire que c'est une des phrases les plus difficiles que j'ai eues aujourd'hui à vous partager dans cette vidéo. Parce que pendant de nombreuses années, en tout cas, ça a été une de mes phrases magiques, une phrase forte de dire « je me lève lorsque je n'ai plus sommeil ». Et elle est encore d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu du mal à vous partager ce premier principe qui est vraiment très puissant. Laissez-moi vous expliquer un peu d'histoires très courtes pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile pour moi de partager ça. Lorsqu'à l'âge de 21 ans, je me suis lancé dans les affaires. Un de mes objectifs numéro un, c'était d'être libre à différents égards et surtout libre de mon temps. Et lorsque j'ai réussi à atteindre un premier degré de succès, je pouvais me lever lorsque je n'avais plus sommeil. Et justement, je confondais les jours de la semaine et les week-ends. C'était un vrai plaisir pour moi parce que j'étais libre financièrement. Et j'appliquais justement ce principe de me lever lorsque je n'avais plus sommeil. Et puis le temps avance, les années avancent. Et les objectifs nouveaux arrivent, envie d'atteindre de nouvelles étapes dans mon business. Et j'ai eu envie à un moment de tester cette application du réveil matinal pour voir un peu comment ça allait pouvoir fonctionner pour moi. Est-ce que biologiquement, j'allais pouvoir suivre ? Est-ce que ça allait vraiment être constructif comme j'entendais souvent parler du miracle morning et ces principes de réussite en se levant plus tôt le matin ? Et je les ai appliquées tout un temps avec le choix. J'ai décidé de le faire. Et je vous assure que ça a littéralement transformé les résultats dans une période de temps très courte. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que je ne me levais pas en faisant des efforts. Je le faisais par choix avec une motivation importante. Et de trouver ce calme autour de moi, un calme important, une tranquillité d'esprit, faire différentes choses, ça a vraiment été très puissant. Je vous reconnais également qu'aujourd'hui encore je me lève lorsque j'ai plus sommeil régulièrement. Parce que j'ai des moments d'opération importante dans lesquels je me mets dans ce rythme de se lever plus tôt. Et ensuite je me décale totalement. Et j'ai gagné ce droit. J'ai investi du temps, de l'effort pour que les résultats me permettent d'acheter cette liberté. Et donc je peux me permettre aujourd'hui de vous partager ce premier principe de vous lever tôt. Ça peut véritablement changer les résultats que vous voulez atteindre. Levez-vous par exemple si vous vous dites mais j'ai peu de temps. Une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, deux heures plus tôt, quels que soient vos horaires aujourd'hui. Il y a toujours une possibilité. Vous dormez moins mais dormez plus tôt. Comme ça vous dormez la même période de temps. Ça c'était donc pour le premier conseil. Le deuxième conseil ici, deuxième principe, c'est de pouvoir trouver des opportunités dans chaque défi. Donc il y a des opportunités même dans les situations les plus difficiles. C'est un principe de réussite qui peut vraiment vous permettre de devenir riche. La plupart des gens autour de nous aujourd'hui voient les problèmes, les difficultés. Je n'utilise pas souvent le mot problème parce qu'à chaque problème, solution et le problème n'existe pas s'il n'y a pas une solution qui est liée. Le simple fait à chaque fois que vous vivez une situation de défi dans laquelle vous sentez comme ça, que ça pourrait être un problème, vous dites mais quelle est l'opportunité que je peux trouver dans cette situation ? Vous deviendrez comme ça riche chaque jour parce qu'à chaque jour vous verrez comment grandir. C'est pendant les moments des plus grandes crises que les personnes s'enrichissent le plus. C'est pendant les plus grands chaos qu'il y a des personnes qui s'enrichissent. Ce n'est pas s'enrichir contre les autres ou sur le dos des autres. C'est simplement non parce que vous avez fait ce travail de voir des opportunités à chaque fois que les autres voient des difficultés. Donc quand il y a une douleur, une difficulté, vous voyez toujours solution et ça peut vraiment faire la différence pour vous permettre de vous enrichir. Le troisième principe, c'est d'apprendre à rester seul. Et oui, je sais que ça paraît paraître contre-intuitif parce qu'on vous dit souvent qu'être seul, ce n'est pas bon. L'image de la société nous a renvoyé quand on est seul, ce n'est pas bon. La solitude, c'est tristesse. Non, je ne parle pas de la solitude triste. Non, je parle d'une solitude choisie à un moment spécifique, temporaire, pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est que lorsque vous êtes ici dirigeant, influenceur, entrepreneur, vous avez des responsabilités. Vous avez besoin de moments de quiétude, de moments de calme où vous vous retrouvez seul avec vous-même pour réfléchir, pour prendre le temps comme ça, la réflexion stratégique. Vous n'avez pas besoin des retours des autres, des conseils des autres à ce moment-là. Non, vous avez besoin de vos propres conseils, de votre propre recul, de votre propre analyse. Et il vous faut pour ça un temps de recul où vous êtes seul. Et donc vous devez apprécier ces moments et de les prendre comme des moments de trésor, des moments de richesse comme un vrai trésor. Et puis ensuite, aussi parce que lorsque vous prenez des décisions en tant que dirigeant, il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord. Et pour pouvoir réussir, vous enrichir, vous devez prendre des chemins que les autres ne sont pas prêts à prendre. Si vous prenez une pièce, autour de vous, il y a 10 personnes, vous serez la seule, il y en aura peut-être une deuxième qui comprendra votre direction. Et vous serez aussi la seule ou il y aura peut-être une deuxième qui s'enrichira comme vous le ferez dans votre vie. Donc vous devez être habitué à prendre des décisions qui vont à l'opposition parfois de ce que la plupart des gens pensent. Et c'est pour ça qu'être seul dans ces moments de solitude où vous devez assumer ces décisions que vous avez prises, ce sera donc pour vous un principe essentiel à pouvoir développer et cultiver encore et encore. Le quatrième principe pour devenir riche, c'est de rester curieux et d'apprendre chaque jour. La curiosité est une curiosité stratégique. Ce n'est pas une curiosité, je suis curieux de tout, je vais sur les réseaux sociaux et je regarde tout ce qui se passe. Pas du tout. Les personnes qui s'enrichissent, qui deviennent riches ont une curiosité qui leur permet à chaque fois de faire des filtres. Donc vous allez être curieux parce que vous êtes ouvert à beaucoup de choses et puis vous avez en même temps des filtres qui vous éliminent tout de suite 98% des choses qui sont des distractions. Ça vous permet comme ça quand vous êtes curieux de saisir de nouvelles opportunités, d'accepter de nouvelles choses, de faire grandir vos idées. Et les filtres sont placés simplement pour vous permettre d'aller plus loin dans une route dans laquelle vous êtes déjà en train d'avancer. Ce ne sont pas des idées curieuses qui vous emmèneront dans une autre direction, pas du tout. Ce sont des idées qui amplifieront ou qui accéléreront la route dans laquelle vous êtes déjà, le chemin dans lequel vous êtes déjà engagé. Ça c'est un principe qui vous aidera à vous enrichir. Cinquième principe pour vous enrichir, devenir riche, c'est d'implémenter aussitôt que vous apprenez. Si vous regardez autour de vous, si vous prenez 10 personnes ou 100 personnes, il y en a très peu qui implémenteront, qui appliqueront les conseils ou ce qu'ils reçoivent. Et cette vidéo sera un bon exemple pour vous. À la fin de cette vidéo, vous pourrez vous observer, de voir quel est le temps que vous mettez, combien de temps mettez-vous avant d'appliquer, même un élément, même si vous n'avez pas l'ensemble à appliquer. Même un élément, un simple point, une simple étape qui peut faire toute la différence. Sachez que le plus important n'est pas d'appliquer l'entièreté de ce que vous avez découvert. Le plus important, c'est d'abord d'appliquer une première étape. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est d'entraîner votre cerveau à appliquer et à implémenter ce que vous découvrez. C'est comme une gymnastique de l'esprit, de créer un réflexe automatique. Et sachez que les personnes qui s'enrichissent, qui deviennent riches chaque jour de leur vie, sont capables, lorsqu'elles intègrent quelque chose, d'appliquer, d'implémenter. Même une petite chose qui pourrait sembler petite aux yeux des autres, pour elles, pour eux, cette chose sera gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, cette chose-là accompagne le projet dans lequel ils sont déjà. Ils ont déjà une route dans laquelle ils avancent. Ils n'ont pas besoin d'être distraits ou d'aller dans différentes directions. Ils n'ont pas besoin d'apprendre quelque chose pour implémenter, d'aller dans une nouvelle direction. Non, ils ont déjà une route. Et tout ce qu'ils découvrent, qui leur permet d'accélérer la ligne dans laquelle ils sont déjà, l'idée dans laquelle ils sont déjà, le chemin dans lequel ils sont déjà engagés, c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent, qu'ils utilisent aussitôt. Sixième principe, investissez pour grandir. Investissez chaque jour de votre vie. Et quand je parle d'investissement, c'est tout d'abord un investissement en temps. Investissez votre temps dans les choses qui comptent, dans les choses qui sont importantes. Rappelez-vous, tout au long de cette vidéo, je vous parle de points, principes pour vraiment devenir riche, vous enrichir, même quand autour de vous, lorsque les personnes autour de vous vous diront que vous ne serez pas capable d'eux. Donc, si vous suivez ces principes, vous comprendrez qu'il y a à chaque fois une ligne de route qui est commune. A chaque fois, je vous dis que les personnes qui s'enrichissent ont déjà une route dans laquelle ils sont engagés, un parcours. Et tout ce qui vient ensuite vient juste amplifier cette route de laquelle ils sont parce qu'ils sont engagés, ils ont une conviction. Ils ont cette foi de voir les choses avant même de les voir avec les yeux physiques, ils les voient avec la tête, ils l'imaginent jusqu'au moment où ils le voient avec les yeux, ils peuvent le réaliser, le concrétiser. Vous venez donc ici pour cette étape vous dire que votre investissement en temps, dans tout ce qui compte, est important. Votre investissement en argent aussi. Les personnes qui deviennent riches savent investir leur argent, même lorsqu'ils n'ont pas d'argent, lorsqu'ils ont peu d'argent. Ils savent bien que l'argent ça va, ça vient. En revanche, la capacité à trouver les ressources pour investir est une capacité qui leur permet de s'enrichir encore et encore. Et même lorsqu'ils n'avaient pas un centime, ils n'avaient pas un sou, ils étaient capables de développer cette capacité à trouver les ressources pour investir encore et encore. Et je me rappelle lorsque j'ai démarré dans le business, je n'avais même pas encore les moyens de m'investir, d'acheter des costumes pour pouvoir justement faire des rendez-vous business et d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs pour parler de mes produits ou services, de mes activités. Eh bien, il fallait trouver quand même les ressources et de faire avec ce qu'on avait, les moyens du bord pour ensuite réinvestir petit à petit. La même chose pour pouvoir apprendre des mentors, des personnes qui ont réussi et d'investir beaucoup d'argent, au départ ça commence par un simple livre, une lecture gratuite, un simple livre et ensuite une formation, un accompagnement jusqu'au moment où vous investissez plus de 100 000 euros par an dans des programmes, dans des accompagnements, dans des transformations, dans du développement pour pouvoir aller encore plus loin. C'est un réflexe perpétuel. Et lorsque vous gagnez de l'argent, ensuite il faut toujours être capable de l'investir pour qu'il fasse encore des petits. Donc la capacité à investir est un vrai principe à le faire. Posez-vous la question suivante, dans quoi êtes-vous en train d'investir aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous investissez ? Est-ce que ces investissements vous permettent d'aller plus loin dans la route dans laquelle vous êtes engagé ou vous en éloignent ? Si vous n'êtes pas encore prêt à cet investissement, travaillez sur vous-même. Libérez-vous de ça parce que c'est comme ça que vous attirerez la richesse à vous. Septième principe pour vous enrichir, résister à la gratification immédiate. Les personnes qui s'enrichissent ont appris à résister à cette envie d'obtenir tout de suite les choses. Lorsqu'on est, j'ai envie de dire, dans la moyenne, en tout cas dans les 98% des personnes qui ne s'enrichissent pas et qui s'appauvrissent même, on veut tout tout de suite. Quand on prend des décisions, c'est pour l'intérêt immédiat et pas l'intérêt à long terme. Par exemple, je veux ici gagner maintenant, quitte à perdre la relation que j'ai avec mes clients. Donc je gagne un coup, je mens un coup, je vends un coup et puis à long terme, qu'importe. Les personnes qui s'enrichissent prennent toujours des décisions sur le long terme. Je préfère perdre aujourd'hui et gagner demain. La même chose lorsque vous commencez à développer une campagne publicitaire. Vous allez ici vous dire, je fais un investissement et cet investissement, j'apprends des choses, je découvre des choses. Dans cette période-là, je renonce à cette gratification instantanée qui est, j'ai gagné tout de suite mon premier million d'euros. Mais ce fait de pouvoir le décaler dans le temps me permet ensuite d'obtenir d'excellents retours. La même chose, dès que vous gagnez un peu d'argent, si vous avez absolument besoin de tout dépenser pour justement satisfaire ce plaisir instantané, cette dopamine, cette envie de voter maintenant et cette excitation, vous êtes sous le contrôle des choses. C'est vous qui reprenez le contrôle à partir du moment où vous avez travaillé cette maîtrise. Et ça, ce travail, c'est un muscle. Vous travaillez votre cerveau pour gérer ses émotions, cette envie de faire des choses immédiates. Ça devient comme un réflexe et votre objectif, c'est de prendre de la hauteur, de pouvoir résister à ça et de faire les choses différemment. Le huitième principe, c'est de simplifier encore et encore simplifier. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses, vous pouvez les supprimer. Les personnes qui s'enrichissent ont compris que lorsqu'ils rajoutent des choses trop complexes, ils sont plus lourds. Et quand c'est lourd, on ne peut pas grandir, on ne peut pas aller dans l'expansion totale. Vous ne pouvez pas démultiplier, propulser les choses parce que vous êtes trop lourd, vous avez trop de bagages, c'est trop compliqué, trop complexe. Ça peut passer de vos stratégies de vente, vos sites internet, vos parcours de vente. Ça peut passer par vos communications, par ce que vous voulez faire, les outils que vous utilisez, les systèmes que vous utilisez pour acquérir de nouveaux clients. Les personnes qui s'enrichissent, elles simplifient. Elles simplifient parce que quand vous êtes plus léger, vous pouvez aller plus haut, vous pouvez voler plus haut, vous pouvez propulser les choses. Et c'est beaucoup plus puissant comme ça. Neuvième principe, améliorer votre communication, votre influence et votre leadership. C'est vraiment quelque chose qui vous aidera à réussir chaque jour de votre vie en tant qu'entrepreneur. Parce que vous êtes toujours amené à être en contact et en communication avec les autres. Ça peut être par écrit, ça peut être à l'oral, ça peut être en face à face, peu importe. La communication et votre capacité à influencer, c'est-à-dire de réunir les personnes autour de vous avec leadership pour aller dans une direction qui vous est favorable aux deux camps, aux deux parties. C'est vraiment quelque chose de puissant que vous devez cultiver chaque jour. Et sur cette chaîne YouTube, dans ces vidéos que je partage, je partage d'autres stratégies pour aller plus en détail sur cet aspect d'influence et de leadership que vous pouvez découvrir en cliquant sur le i comme info ou regardant quelque part ici dans cette description. C'est vraiment un principe de suivi qui vous permettra de vous enrichir. Et puis enfin, le dixième principe, c'est de rester discipliné et focalisé. La discipline vous permettra de ne pas changer tous les jours de direction, de rester et de faire les mêmes choses et les mêmes habitudes jour après jour. Rester focalisé vous permettra de ne pas aller dans tous les sens, de ne pas aller dans toutes les directions. Vous aurez beaucoup d'opportunités sous les yeux, mais rappelez-vous le filtre, rappelez-vous ce fil conducteur. Vous avez déjà une route dans laquelle vous allez et tout ce que vous faites vous permet simplement d'avancer sereinement. Si vous suivez ici ces dix principes que je viens de partager avec vous, que vous pouvez voir maintenant sur l'écran ici en résumé, vous pourrez comme ça vous enrichir chaque jour de l'année. Ce sont des principes très puissants que peut-être à la première écoute, vous ne percevrez pas à la hauteur et l'importance qu'elle mérite. Je vous invite à les écouter plusieurs fois et à chaque fois que vous évaluez sur une échelle de 1 à 10 où vous en êtes, vous verrez que ça fera la différence dans votre business. Et si vous voulez savoir comment l'entrepreneur prospère, quelles sont les étapes que vous devez suivre, quel est le parcours que chaque entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer de 0 à 100 000 euros, ensuite de 100 à 1 million d'euros et multiplier chaque année, je vous invite à cliquer, à télécharger deux documents. Le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ce sont des documents qui vous permettront d'apprendre à faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment pour révéler cet esprit d'entrepreneur, d'investisseur qui est en vous et vous enrichir chaque jour de l'année. Vous aurez également l'occasion de découvrir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de business qu'on utilise pour pouvoir accélérer nos business et nous enrichir chaque jour et aider nos clients aussi à s'enrichir. Tout est là sur le i comme info ou dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Vous pouvez penser à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici, s'abonner. Et puis laissez-moi battre cette vidéo en commentaire, quel est le principe qui vous a le plus parlé, qui a le plus résonné en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Pensez à partager cette vidéo et je vous envoie toute mon amitié. C'était Zico Kiax, à très vite. Merci.